La famille Horwitz semble vivre le rêve américain, une famille heureuse, fortunée et unie. Mais les apparences peuvent être trompeuses, et même dans les conditions les plus idylliques, des drames peuvent survenir lorsque les émotions prennent le dessus. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. C'est en 1967 que Donna Carnavale et Lani Horwitz se disent oui et s'unissent devant tous leurs proches. Elle est une jeune femme élégante, drôle et pleine de vie, et le jeune marié est tout aussi drôle tout en étant très intelligent et ambitieux. Lani a commencé à travailler dès ses 16 ans auprès de son père dans son agence immobilière et sa détermination a fait de lui un millionnaire à seulement 21 ans. Le jeune couple a grandi dans des familles assez aisées de buffalo et tout semble leur sourire. Ils partent en voyage de noces à Porto Rico et ne se refusent pas rien. Une vie aisée, des voyages en première classe et surtout l'amour qui les unit. Ils ont globalement un bon train de vie et pour Lani c'est très important de rendre sa femme heureuse. Ce que Donna veut, il tente toujours de lui offrir. Et c'est dans cette belle dynamique que le couple accueille leur fils unique Radley en 1974. Avec cette nouvelle arrivée dans leur vie, Lani souhaite donner le meilleur à sa famille et son regard se porte sur Palm Beach en Californie où il achète une maison en 1977. Une vie insouciante continue pour la famille Horwitz qui pour beaucoup vit le rêve américain avec leurs belles propriétés, leurs bateaux, leurs avions et leur famille unique et à l'occasion de voyager beaucoup dans le monde. Mais pour maintenir ce mode de vie, il faut beaucoup d'argent et donc que Lani travaille d'autant plus. Et c'est le premier aspect négatif pour cette famille. Le père doit souvent s'absenter pour le travail, pouvant partir toute la semaine et nous voir sa femme et son fils qui a de brèves occasions, contrairement à Donna qui reste à la maison s'occuper de Radley. Lani, très ambitieux, cherche à voir plus grand et il repère un nouveau quartier sécuritaire pour personnes aisées à Jupiter en Floride. C'est dans le quartier Admiral Cove qu'il fait alors construire la maison de ses rêves et ce, dans un espace que beaucoup envient. Car ce n'est pas juste un quartier, c'est plus que ça. Les habitations, des quais privés pour les bateaux, un service de sécurité constant, du personnel médical également, ça semble être l'endroit rêvé pour élever son enfant en toute quiétude. Mais la vie n'est pas que sûreté, même si on le désire. Et c'est ce que découvre la famille Ovitz. En 2000, l'absence continuelle de Lani devient de plus en plus insupportable pour Donna qui se sent très seule. Dans cette grande maison, elle a besoin de la présence de son mari et de son affection. Ce manque de communication et de moments passés ensemble conduit Donna à entretenir une relation avec un des membres de la sécurité et son mari le découvre. Il est extrêmement blessé par l'acte de sa femme et il décide de mettre un terme à leur 30 ans de mariage et il demande alors le divorce. Donna part s'installer dans un appartement et lui reste dans leur maison après que le divorce ait été prononcé. Mais après plusieurs mois loin l'un de l'autre, ils ne peuvent que constater qu'ils n'arrivent pas à ne plus être ensemble. Ils s'aiment toujours et ils se remarient en septembre 2001. Ce mariage sera beaucoup plus court que le précédent puisqu'ils divorcent à nouveau en septembre 2002, n'arrivant pas à reformer le couple qu'ils ont été autrefois. Les années s'écoulent, le couple reste séparé mais garde toujours contact, d'autant plus qu'ils veulent tous deux être présents pour leur fils. Radley, passionné d'armes, a monté son entreprise de vente d'armes et il a eu une fille, la petite Jana. Mais en 2008, ils se séparent et la crise financière l'oblige à fermer son entreprise et à retourner vivre chez son père à Jupiter. C'est là qu'il observe son père continuer d'entretenir des liens proches avec sa mère, mais pas seulement. Car Lanny passe de plus en plus de temps avec une collègue nommée Francine Theiss. Pourtant, lui maintient qu'il s'agit seulement d'une relation de travail. C'est ce qu'il dit à Donna et il parvient à la convaincre de revenir s'installer avec lui aussi et d'ainsi reformer une famille. Mais avec les années, la fortune de Lanny n'est plus la même, alors qu'il entretient toujours le même mode de vie luxueux et donc les dettes s'accumulent. Ayant persuadé Donna de lui redonner une autre chance, il n'attend pas longtemps avant de lui emprunter une grosse somme d'argent d'une valeur de 200 000 dollars. Les proches de Donna lui disent de se méfier. Il y a cette femme, Francine, avec qui il semble très proche. Ils ont déjà donné plusieurs chances à leur couple. Pour eux, c'est aussi étrange que Lanny revienne auprès d'elle lorsqu'il a des ennuis financiers. Mais elle, elle fait confiance à cet homme avec qui elle a été mariée, elle a eu un enfant. Elle veut le croire quand il lui répète ce qu'il n'y a qu'elle dans sa vie et qu'il veut finir sa vie avec elle. Elle le fait pour lui, parce qu'elle l'aime, parce qu'elle pense faire ce qu'il y a de mieux pour sa famille. Mais est-ce vraiment la meilleure décision ? Le 20 septembre 2011, les secours sont appelés afin de se rendre en urgence dans le quartier Admiral Cove, au domicile de la famille Horwitz. Les policiers entrent dans le logement et ne voient rien de particulier. Ils continuent d'avancer dans la maison jusqu'à atteindre la salle de bain de la suite parentale et de découvrir plusieurs traces de sang. Dans la pièce, il y a du sang, du verre brisé, des douilles au niveau de la douche et surtout, il y a le corps sans vie de Lani Horwitz. Toute première hypothèse en voyant la scène, c'est de songer au suicide. Mais cette idée est rapidement mise de côté lorsqu'ils observent le corps et la trajectoire des balles. L'homme a reçu neuf impacts de balles en tout, dont trois dans le dos alors qu'il était déjà au sol. Donna et Radley ont été conduits en dehors de la maison et la femme semble en total état de choc. Elle est assise dans une voiture de police et elle est incapable de parler et de suivre toute procédure. Les autorités décident donc d'interroger le fils en premier afin de comprendre les événements qui se sont produits. Radley raconte qu'il était dans sa chambre, en train de dormir, lorsqu'il a entendu des coups de feu et l'alarme de sécurité de la maison se déclenchait. Il est sorti de sa chambre, il a découvert sa mère en panique, en train de crier son nom, puis en approchant, il a aperçu le corps de son père et les secours sont arrivés. Elle ne lui a pratiquement rien dit sur les faits car elle était beaucoup trop agitée. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est Donna qui a découvert le corps. Et les premières investigations montrent qu'il n'y a pas eu d'effraction ou de vol et que donc les deux personnes qui sont les suspects sont Donna et Radley. Mais qui du fils ou de la mère a pu commettre ça ? Les recherches au sein du domicile permettent de découvrir d'autres éléments intéressants. Il y a deux armes présentes sur le sol, une au niveau de la salle de bain et la deuxième au niveau du salon. Elles ont servi récemment mais aucune d'elles ne comporte la moindre empreinte digitale. Ce n'est pas tout car dans le logement se trouvent 26 autres armes qui sont elles rangées dans leur boîte. C'est un arsenal avec beaucoup d'armes et de munitions. Concernant les traces de résidus de poudre sur les suspects, seul Radley a été testé, Donna étant dans un état de traumatisme trop important pour faire quoi que ce soit. Et les résultats de Radley sont négatifs. Les policiers continuent leur enquête et ils se focalisent sur la piste familiale et décident d'explorer les documents présents dans le logement. Il y a justement le testament de Lannis, s'élevant à un montant de 500 000 dollars, sans compter les voitures et les maisons qu'il possédait. Ce qui intéresse les enquêteurs, c'est de savoir qui est le bénéficiaire. Il s'agit de Radley. Et cet élément le place encore plus en tant que suspect. Il devient même le suspect principal de l'affaire. Surtout que les enquêteurs apprennent qu'il a perdu sa licence d'arme à feu après avoir purgé une peine de cinq mois de prison car il avait vendu une arme à un ex-détenu, chose qui est interdite par la loi. Alors oui, ils se disent que c'est un expert en armes, qu'il allait hériter de beaucoup d'argent et qu'il en avait besoin après avoir perdu son commerce et son logement. Et son ex-compagne n'aide pas à le blanchir lorsqu'elle indique que Radley est très tourné vers l'argent et qu'il prend toujours le parti du parent ayant le plus de moyens financiers. Le fils est à nouveau interrogé sur les faits et il répète la même version que la première fois en ajoutant que sa mère lui a dit une phrase particulière quand il a découvert son père inanimé. Donna lui a dit « il était si horrible ». Pour finir, il maintient qu'il est innocent, qu'il n'a pas tué son père et qu'il ne sait pas qui l'a fait. Donna est aussi convoquée au poste de police mais elle, elle continue de se mûrer dans le silence et elle accepte seulement de donner son ADN. Aucune version des faits n'est communiquée de sa part. Mais si elle ne parle pas directement, les policiers obtiennent un élément qui leur permet de comprendre les pensées de Donna, son journal intime. Et c'est après la lecture de ses écrits qu'elle devient à présent le suspect principal. A l'intérieur, on peut lire plusieurs passages parlant de l'année. 23 août 2011. Mon cœur est brisé. Il a manipulé mon esprit, jouant avec moi. 4 septembre 2011. À la maison à 19h30, essayant d'agir comme s'il n'était pas avec Fran tout le temps. 5 septembre 2011. Lann est allée chez Fran. Une nouvelle journée de mensonges à être Monsieur Saletip. Et le nom de Francine revient dans le journal à plus de 60 reprises durant les 9 mois précédant la mort de Lannie. S'ajoute à ça une autre information. La veille de sa mort, Lannie avait écrit à Francine pour planifier un rendez-vous le lendemain matin car les deux devaient s'envoler pour la Caroline du Nord pour le travail. Lorsqu'il a été tué, Lannie se préparait à partir en voyage avec elle. Alors là vient un nouveau scénario. Ce ne serait pas Radly qui aurait tué son père pour de l'argent mais Donna, consumée par la jalousie. Une semaine après, elle est arrêtée et elle est accusée de meurtre avec préméditation. Son procès s'ouvre en 2013 et lors de celui-ci, sa défense tend de faire porter les soupçons sur Radly et son intérêt financier. L'avocat indique qu'il allait toucher 500 000 $, qu'il était au chômage et que même s'il ne l'a pas fait lui-même, il a pu engager quelqu'un et l'a laissé entrer dans le logement. Mais rien ne prouve cette version. Du côté du procureur, il pense que les faits se sont déroulés ainsi. Lannie se lève, il se prépare pour partir en voyage d'affaires avec Francine. Donna a accumulé des mois de frustration, de déception et de jalousie et ce voyage était la goutte de trop. Elle a le sentiment qu'il se sert d'elle pour de l'argent, qu'il se moque d'elle et qu'il ne l'aime pas. Consumée par le désespoir, la rage et la jalousie, elle attend qu'il part prendre sa douche et elle se saisit une arme. Elle avance dans la salle de bain et elle lui tire dessus alors qu'il l'est sous la douche. Elle vide son arme au complet et elle part chercher une autre arme et lui tire à nouveau dessus, le tuant. Après avoir délibéré, le jury rend son verdict. Donna Horwitz est déclarée coupable de meurtre avec préméditation et elle est condamnée à la prison à perpétuité. Mais en 2017, il y a un nouveau procès en appel et cette fois la notion de préméditation n'est pas retenue et sa sentence est modifiée à 30 ans de prison. Elle pourra donc être libre en 2042. Donna et Lanny étaient inséparables depuis les années 60 et ils formaient un véritable duo de réussite et provoquaient l'admiration des autres. Mais même quand on semble avoir tout pour être heureux, ça ne suffit pas toujours. L'argent ne fait pas tout et dans cette quête de succès, le couple s'est perdu en route. Il semble tout de même que Lanny parvenait vers la fin de sa vie a avancé de son côté, sentimentalement parlant, contrairement à Donna qui est encore très attachée à son ex-mari. Alors, est-ce que Lanny avait vraiment envie de donner une autre chance à leur histoire ou est-ce qu'il utilisait seulement son ex-femme dans un but financier comme certains le pensent ? Il est le seul à avoir cette réponse. Mais il semble assez clair que Donna s'est sentie manipulée, utilisée et trahie par l'homme qu'elle considérait comme son grand amour, celui qui l'a traité comme une reine dans le passé et avec qui elle a construit sa famille et sa vie. Et cette nouvelle dynamique a été très compliquée pour Donna, celle d'être face à Lanny qui ne fait plus tout pour la rendre heureuse et qui la délaisse pour une autre femme, niant toute relation personnelle avec elle. C'est une accumulation de déceptions pour Donna qui a entraîné finalement ce drame et on peut suivre cette trajectoire en lisant son journal. Lorsqu'elle indique par exemple que pour son anniversaire, Lanny a acheté des hot dogs et que pour celui de Francine, il l'a amené dans un grand restaurant. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé dans la tête de Donna, ni pourquoi elle est allée jusqu'à commettre l'irréparable. Je pense aussi que c'est pourquoi le crime avec préméditation n'a pas été retenu lors du procès en appel car même si l'on perçoit une femme blessée et en colère dans ses écrits, il n'y a pas de référence à commettre un tel acte. Il est probable que l'accumulation des choses et le départ de Lanny pour un voyage avec sa collègue ce matin-là a déclenché quelque chose en elle, que ce n'est pas quelque chose qu'elle planifiait. Bien sûr, tout ça n'est aucunement une excuse, seulement une analyse de ce qui a pu la pousser à commettre un tel acte. Rien ne justifie de prendre la vie de quelqu'un parce qu'il nous blesse, parce qu'une relation est toxique. Lanny aurait dû être honnête avec Donna, au moins par respect pour la relation qu'ils ont partagé toutes les années auparavant. Mais ce n'est pas pour autant que ça justifie cet acte. Il reste la victime dans cette tragédie. Et même si quelqu'un commet des erreurs, ça ne justifie aucunement qu'on prenne la vie de cette personne. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé le contenu de la vidéo intéressant, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. 1 1 1 1 1 1 1 1 1